coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne bon bah voilà comme vous voyez j'ai de la compagnie alors il y en a une qui s'est installée sûrement sur mon bureau alors ma bonnie elle fait des gros ronds elle est installée de manière quand elle vient ici avec moi c'est elle se met là où là où j'ai besoin de de travailler c'est son habitude bon ma bonnie va falloir que tu nous laisse la place moi j'ai une vidéo à faire alors c'est la première fois que je vous la montre en vidéo voilà ça c'est ma bonnie bon revenons à nos moutons donc je vous je vous faisais une petite vidéo aujourd'hui pour vous faire une petite présentation de d'album je me suis j'ai réalisé donc ça fait quelques semaines que je suis dessus j'avoue que c'est un c'est une c'est un album qui prend un petit peu de temps à réaliser c'est un décembreur délit donc je vais vous montrer le voici donc un décembreur délice et on peut appeler ça également un journal de décembre journal de l'avant journal de noël donc moi je vais le faire le débuter bien sûr le 1er décembre un journal de décembre donc vous voulez bien dire mois de décembre donc du 1er décembre au 25 décembre donc j'ai 26 pages dans cet album donc d'où là une tranche assez assez large donc pour réaliser cet album j'ai utilisé une collection de papiers de chez action donc j'ai utilisé cette collection donc c'était ce sont les blocs que l'on trouve en magasin en ce moment dans les magasins donc il m'a fallu trois albums trois blocs plutôt trois albums bon il me reste quelques pages et bien sûr quelques chutes de papier mais il faut absolument trois blocs de chez action pour réaliser la décoration de cette de ce journal de décembre au journal de noël et moi j'ai plutôt appelé ceci journal de noël donc journal de noël ça consiste tout simplement à mettre à faire une photo une ou plusieurs photos d'un événement particulier qui s'est passé chaque jour du mois de décembre avec des petites anecdotes des petits commentaires enfin on raconte sa petite fille donc pour l'avant l'avant de noël donc voilà donc ça ici vous voyez la décoration de la couverture à savoir c'est que le l'album fait 21 sur 21 centimètres avec une tranche de je n'ai pas de règle à si j'ai une règle ici une tranche qui doit faire dans les 13 ennemis le centre je vais remesurer donc il fait 14 une tranche de 14 cm donc ici je me suis amusé à décorer la couverture avec des dédailles j'ai fait une découpe de daille polaroid polaroid pardon donc ce sont des dailles qui viennent de chez action j'avais divers flocons dans méda et donc j'en ai fait ici la petite la petite biche des sequins des strass enfin j'ai fait j'ai fait avec avec mon matériel ici ce sont des tamponnages donc c'est cette planche de tout pour voilà cette planche de tampon de crafter compagnon donc c'est une planche de tampon que m'avait offert une abonnée donc stéphanie stéphanie je te fais un petit coucou donc je me suis servi du petit pingouin et du bonhomme de neige que j'ai donc inséré comme vous voyez dans les dans les polaroid à l'arrière je n'ai encore rien fait donc je ne ferai pas grand chose à l'arrière je pense que je mettrai tout simplement mon nom de chaîne la date de réalisation rien rien de bien important et ici donc donc j'ai fait un papier différent pour la tranche ici en séparation de pour la jointure des deux papiers j'ai utilisé un ruban donc c'est ce ruban si doré que j'avais trouvé chez nos alors quand je ne peux pas vous dire c'est il ya quelques années donc j'avais trouvé ceci chez nos et je trouvais que que ce que ça se mariait très bien et que c'était c'était fin donc c'est discret que ça se mariait très bien avec mon album ici pour la tranche j'ai simplement mis journal de noël donc 2022 voilà tout simplement donc pour cet album j'ai fait une reliure en u donc j'ai fait j'ai préparé normalement je j'ai filmé donc j'ai filmé toutes les étapes les différentes étapes pour réaliser cet album donc je pense que je vais sûrement vous mettre en tuto les les vidéos donc dans les jours et dans les deux semaines qui vont venir bien sûr avant le 1er décembre puisque le le december daily donc commence le 1er décembre donc voici les différentes pages simplement là vous présentez mon album donc là vous voyez bien je pense décalé comme ceux ci voilà donc j'ai fait des pages très simples pour les pages j'ai utilisé le papier kraft des blocs de sélection de trois couleurs j'ai utilisé le papier kraft de ces blocs donc j'ai utilisé aussi bien des pages fines que des pages épaisse j'ai mixé les deux donc les pages plutôt avec le papier épais ensuite les les différents l'ématage ou les des pochettes dans le papier le plus fin donc ici donc j'ai un emplacement donc si dans la page de couverture j'ai fait une pochette dans lequel je mettrai donc une photo la journée la photo du 1er décembre et ici j'ai fait une petite pochette lequel vous viendrez mettre mes petits commentaires les petites choses que je voudrais me rappeler de ma journée donc du 1er décembre 2022 donc c'est une page pochette avec un intercalaire vous voyez sur lequel je pourrais également ajouter des photos ce que j'aurais envie ici j'ai fait donc j'ai fait une petite un petit montage avec les les pages du bloc j'ai découpé chaque des pages c'est aussi pour refaire un calendrier de l'avant donc moi je les ai utilisés on utilisait une tout du moins sur les trois blocs forcément il me reste deux donc j'ai simplement fait une découpe de tags donc j'ai utilisé ce taxi mais bon peu importe l'essentiel c'est d'avoir une découpe de tags vous pouvez vous pouvez même les découper à la main c'est pas compliqué j'ai donc collé les différents chiffres des différentes journées que j'ai maté sur un papier doré j'ai utilisé également pour rien que pour la décoration de de ces petits de ces numéros le washi le washi alors ça brille les washi de chez action alors ce ne sont pas les les boîtes de cette année je ne les ai pas acheté alors je n'ai aucune idée si les washi de cette année sont exactement les mêmes que ceux de l'an dernier ça ça doit être ceux de l'an dernier enfin je trouvais que les couleurs se mariaient très bien avec le papier donc j'en ai mis des petites touches je passe par ci par là et pour les die cut donc pour la décoration de l'album j'ai utilisé ce petit bloc de savez ce sont les blocs pour faire des cartes de de noël donc moi je les ai utilisés pour décorer cet album j'ai tout utilisé ce bloc pareil je trouvais que les couleurs se mariaient très bien avec ce bloc de papier voilà donc ici donc comme je vous ai dit une photo ici un petit peu de journalier donc j'ai décoré j'ai fait des petits rajout de papier les petits rappels de doré oui j'ai utilisé aussi du papier métallisé doré j'ai fait divers petits montages donc ici le 2 et puis si vous voyez je pourrais mettre il laisser ma photo ici j'ai une pochette j'ai fait une pochette invisible le 3 donc là vous voyez j'ai utilisé du washi toujours mes petits montages avec les petits die cut et j'ai utilisé donc certaines des cartes également du bloc de cartes de noël donc ici c'est une pochette donc ici ma photo ici de quoi faire des petits rajout de ce que je veux une recette par exemple si j'ai fait des biscuits de noël ou des bûches de noël ou que sais-je je suis allé au cinéma bon bah je veux si je veux garder y joindre mon ticket de cinéma ou mettre plusieurs photos dans la journée par exemple le jour où je fais où je vais faire mon sapin de noël en général je fais je prends toujours mes petits enfants la journée où je fais mon sapin de noël enfin j'aime bien faire le sapin avec eux mes enfants et mes petits enfants et donc ce jour-là forcément j'aurai plus plusieurs photos donc ici l'emplacement photo donc ici nous sommes le 4 ici j'ai fait une pochette avec voilà un petit tag un petit montage ici de quoi mettre du jour la ligne alors j'ai utilisé différentes matrices également pour pour faire ces pochettes ce sont des matrices que j'avais eu chez celle ci c'est une de chez noz c'est une matrice de chez studio light studio light donc le 5 alors j'ai également utilisé des perforatrices que j'avais donc ici oui mon si c'est un daï un daï pour faire un flocon j'ai utilisé oui plusieurs perforatrice que j'avais trouvé chez noz les années passées aussi donc ici voici la perforatrice pour pour faire le le reine le reine de noël donc ici la photo ici toujours la petite carte là pas avec la pochette voyez je me j'ai utilisé également en décoration les tags du bloc de papier voilà des compositions ici j'ai également ça c'est un daï également qui vient de chez studio light bon j'ai encore à décorer l'intérieur chose que je n'ai pas fait voilà pour y mettre un petit peu les petites anecdotes du jour alors est ce que je vais arriver à le remettre voilà donc ici une demi pochette donc il ya des pages plus simple ainsi ce sont des pages simples ici c'est une page avec un volet ici c'est une grande page enveloppe ici une demi page enveloppe avec un intercalaire également à l'intérieur un tag enfin ce que vous voulez ici j'ai utilisé également une perforatrice que j'avais déjà utilisé dans des albums de noël l'an dernier j'aime beaucoup cette perforatrice c'est celle ci donc une perforatrice de chez Arthoz une perforatrice aimantée donc avec ce genre de perforatrice on peut perforer à n'importe quel endroit de la page ça c'est bien sûr je ne l'ai pas eu cette année non plus voilà une page comme ça ici une grande page où je peux rajouter des voter photo enfin ce que ce que j'ai envie ici un emplacement photo si l'emplacement photo se sort de la pochette la pochette pour le journaux ligne c'est une carte de du bloc de cartes de noël donc ici nous retrouvons notre page enveloppe donc j'ai fait toujours le même comment vous dire dans le même ordre mes pages donc en premier une page grande enveloppe ensuite la page avec le volet sur la droite ici une page pochette j'ai toujours repris le même rythme la même même plan de pour mes pages albums donc ici le neuf aussi ce que je voulais vous dire étant donné que c'est écrit parfois en anglais j'ai préféré rajouter une découpe de die donc du chiffre neuf donc ici voyez on reprend la même décoration tout à l'heure ici ma pochette invisible voilà ici un emplacement photo là j'ai bien utilisé également les les washi tape ici ma pochette donc bien entendu dans le cours du mois donc en allant je vais remplir mon album il est très probable que je que je rajoute des petites choses des en décoration ainsi c'est très 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 possible selon les événements du jour ici c'est une découpe de perforatrice également c'est une perforatrice de noël également que j'avais eu chez nose donc de la marque rayer donc c'est celle ci et elle nous fait un joli sapin embossé voilà après comme je vous dis c'est exactement le même principe donc ici je n'ai pas collé le tag pour pouvoir glisser ma photo le 12 ici une pochette mon emplacement photo donc voilà on reprend exactement le même ordre la même façon de faire avec des papiers différents ce papier est un peu vintage moi c'est vrai que je ne travaille pas beaucoup le vintage mais là j'ai bien aimé il y avait malgré tout dans le vintage des petits petits motifs un peu plus enfantin et j'ai j'ai bien aimé le mélange des papiers ma carte là mon emplacement photo oui j'ai les die cut du petit bloc ici un emplacement photo donc ici je n'ai pas collé sur le milieu et mon die cut afin d'y glisser ma photo en dessous là on retrouve toujours le même flocon le tag ici mon petit mon tirène donc ici c'est une pochette donc c'est une reliure en u comme je vous disais donc entre chaque page ici j'ai 5 mm je pouvais pas faire beaucoup plus étant donné que c'est un album de 26 pages si j'avais fait un centimètre ma tranche aurait été doublé ça aurait été beaucoup trop ici une pochette j'ai utilisé une des cartes voilà le 18 ici pareil je n'ai pas coulé mon die cut sur toute la surface pour glisser ma photo vous voyez ce sont des petits montages très simples je me suis je me suis amusé j'ai passé beaucoup de temps mais j'ai pris plaisir à réaliser cet album donc c'est la première année que je fais un december daily je pense que je enfin j'espère avoir le temps de pouvoir le remplir durant le mois de décembre je pense que c'est une chose que je ferai tous les ans maintenant c'est bien d'avoir des petits souvenirs des noël précédents donc j'ai joué avec les papiers avec du papier couleur ce sont les blocs également de papier couleur de chez action bon j'ai joué avec le différents tons de verre un verre comme ceci clair après un verre plus foncé un rouge et le bordeaux et le le papier écru écru beige le papier beige vient de ces blocs ci vient de ces blocs ci et les papiers couleurs donc là je n'ai pas la couverture des blocs les papiers couleurs viennent ce sont des feuilles de couleur grand format que l'on trouve encore dans les magasins à l'heure actuelle voilà ici vous vous rendez compte quand même de de l'ampleur du travail décoration toutes les découpes à faire donc j'ai toujours apporté des petites touches de doré j'aime beaucoup le doré voilà donc à partir d'ici ce sont des pages que j'ai fait en vidéo donc si vous souhaitez voir la construction des pages je dois vous mettre les tutos en ligne très prochainement ici une page invisible donc ici le 24 décembre donc pour le 24 décembre et le 25 que j'ai réservé deux pages sont quand même les jours les plus importants du mois de décembre donc il va y avoir de quoi de quoi remplir donc ici 24 et ici 24 également donc ici j'ai un tag que je n'ai pas encore j'ai encore ça à faire voyez il faudra que je glisse dans ma pochette voilà et ici donc le jour la journée du 25 donc avec deux pages et cette double page également avec la page de couverture donc ici ma petite carte à l'arrière un petit journaling et ici une pochette donc voilà la présentation de mon décembre des lits donc comme vous voyez c'est un gros pépère mais bon il fallait puisque comme je vous dis voilà la tranche comme je vous dis 26 pages il faut quand même les inclure dans l'album donc je vous prépare donc il faut que je fasse le montage des vidéos je vous prépare donc les vidéos ici dans les 15 jours qui viennent pour que vous ayez le les tutos donc de ce décembre des lits voilà j'espère qu'il vous plaira je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis donc à très vite à très vite pour un prochain tuto et surtout scraper bien